Timéodenaos et Tona Ferentes « Je crains les Grecs et leurs cadeaux » dit Laokoun, fils de Priam et prêtre de Poséidon, lorsqu'il aperçoit, devant les murailles de sa ville, le grand cheval de bois abandonné par l'ennemi grec. On sait qu'il avait raison de se méfier, puisque de l'idole introduite dans les murs de ce cheval de Troie, surgiront la nuit venue des guerriers qui ouvriront les portes de la ville aux troupes grecques, entraînant la chute et la ruine des lions. Il a raison, Laokoun, de se méfier des prétendus cadeaux de la nuit. Mais on ne peut pas, d'un autre côté, toujours juger les actes, les choses, les cadeaux, les paroles, à l'aune de qui les fait, les porte, les prononce. On ne peut pas toujours superposer à la réalité objective du monde, la connaissance que nous craignons avoir des intentions ou des pensées des autres. Nous ne pouvons pas toujours projeter sur le monde objectif, le monde subjectif que nous portons en nous, et qui peut déformer notre perception, nous empêchant de voir ce qu'il en est vraiment. Ainsi, l'autre jour, dans une discussion au bureau, Z, qui réagit violemment à un propos maladroit que j'ai tenu, y décédant une allusion, une critique, un sens, que je n'avais pas du tout en tête. En fait, elle n'a pas écouté ce que je disais vraiment. Elle a seulement entendu ce que, me connaissant ou croyant me connaître, elle a imaginé que je pourrais dire. Et non contente de m'avoir mal compris, elle renchérit, ajoutant quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec notre conversation, et qui est probablement une simple projection de ses propres pensées, de ses propres angoisses, qu'elle me colle sur le dos pour s'en débarrasser, comme on le fait d'un mystique gris. J'ai déjà connu ça avec Katia, ce sentiment d'être pris pour un autre, et plus précisément d'être pris pour l'écran de projection, le bouc émissaire de sa propre mauvaise conscience. Évidemment, il doit m'arriver, à moi aussi, d'agir de même, et, comme la Okun, d'interpréter le spectacle du monde au travers de mes propres connaissances, de mes propres craintes, de mes propres angoisses, ou de mes propres espoirs, ne portant qu'une très faible attention à ce qu'il est vraiment. Tout cela est très banal, très courant, très humain, et résulte probablement d'une nécessité atavique de prendre des décisions rapides. En première instance, et avant toute analyse, on fait confiance à notre expérience, à ce que l'on sait de nos interlocuteurs, à ce que nous présentons de leur motivation. Et notre seul repère étant nous-mêmes, c'est notre façon de voir et d'agir que nous plaquons sur eux. Nous agissons tous comme la Okun, et comme son exemple le montre, nous avons en partie raison. Mais ce réflexe de survie, qui nous porte à craindre ce que font nos ennemis, à aimer ce que font nos amis, et à projeter notre pensée sur le monde, nous interdit aussi d'en percevoir la réalité vraie, recouverte qu'elle est d'une couche épaisse de préjugés. Et comme toujours, la difficulté et l'objectif est de tenir-les debout, de ne se laisser aveugler ni par ces préjugés, ni par l'évidence d'une réalité totalement abstraite, du substrat que nous le connaissons. de naviguer, l'esprit alerte, entre eux, caribes des Syllas, pour revenir à Ulysse.